Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Christine pour un contact défunt le mardi 14 mai 2019. Alors vous voyez, aujourd'hui on a commencé complètement différemment. Alors, j'ai un monsieur qui est parti il n'y a pas longtemps, d'accord, votre mari, avec qui on a déjà eu contact. Mais il a apparemment des choses à vous dire encore, d'accord. Oh, bravo, merci beaucoup. D'accord, c'est surtout lui qui vient parce qu'on a l'impression qu'il me montre qu'il a progressé, d'accord, qu'il a avancé. Et d'accord, d'accord, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui s'occupe d'affaires, il me montrait ça. Il est en train de me dire qu'il est en train de faire des choses pour ses enfants d'un premier mariage. Il me dit que c'est important pour lui d'avoir pu aider, d'accord, c'est une demande qu'il a fait. Il l'a fait pour sa fille, mais il fait aussi une demande, il a fait une demande aussi pour, il s'occupe, on dirait, d'accord. Il me dit je m'occupe de l'un et après je m'occupe de l'autre, voilà, comme je peux. D'accord ? Très bien, merci beaucoup, merci. Voilà, c'est drôle, il vous salue, il vous embrasse, il me dit, d'accord, affectueusement il dit, d'accord, affectueusement. On a l'impression que ce qu'il fait au niveau de son travail, aujourd'hui de l'autre côté, ça a un lien avec la santé des gens, d'accord, la santé au niveau de la personne, voilà. Mais il n'y a pas que ça, on a l'impression qu'il y a une structure aussi qui est importante, d'accord. C'est quelqu'un qui marche avec une canne à la fin de sa vie, Christine ? Non, je ne crois pas. D'accord, mais je ne sais pas. D'accord, alors il me montre une canne, d'accord, qu'il avait du mal à... Je ne peux pas faire en fin de vie, moi. D'accord, il me montre qu'il avait du mal à marcher, d'accord. Il a été votre compagnon, il me dit, et après il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, d'accord. Il dit, j'étais son mari avant tout, son premier mari, d'accord, voilà. Il dit, je n'ai pas bien fait les choses au niveau sentimental, mais j'ai essayé de bouger au niveau de mon travail. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était très préoccupé pour, je veux dire, on a l'impression... D'accord, pourquoi il me montre une île ? Il est vivé sur une île ? Comment ? Ah, d'accord. D'accord, à côté de Malagascar, il me dit. C'est ça. C'est ça, voilà, d'accord. Il y a un cyclone, il y a quelque temps, là. Comment, Christine ? Je n'ai pas compris. Il y a un cyclone, il faut considérer tout le temps. D'accord. D'accord, il dit, il y a souvent des cyclones, voilà. D'accord, voilà. Il est en train de me dire qu'il est fier. Je vais voir pourquoi il me dit ça. On a l'impression que sa mémoire, comment dire, sa mémoire a été levée et comme si quelqu'un d'autre, de sang, il me dit de sang. Il dit ça de sang comme si c'était fort pour lui. Vous voyez ? Il avait repris le flambeau. D'accord, il me montre ça. Il est très fier. Il me montre vraiment une fierté, une fierté en fait par rapport à ça. Il est comme un gamin, là, vous savez. Alors, c'est quelqu'un qui se mêle un peu des affaires des autres parce qu'il a toujours été dans le milieu où on vient se confier à lui. Vous voyez ? Et où il donne sa version des choses. C'est quelqu'un qui a été fait pour faire bouger les choses, il me dit. D'accord ? Et pour moi, c'est quelqu'un qui est venu pour faire bouger certaines choses. Il a été quand même critiqué, les gens n'ont pas forcément, tout le monde n'a pas eu cette reconnaissance vis-à-vis de tout le temps qu'il a passé. Parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps. Dans ce bureau, il me dit. Oui. Dans ce bureau, il dit. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il n'a rien à regretter. Voilà, il dit c'est mon bébé ça. Il dit c'est mon bébé ça. Voilà. Il ne regrette pas parce qu'il dit mon planning était chargé, mais je ne regrette rien. C'est bien. Voilà. C'est bien. Il dit que, comment dire, par rapport à votre force, la douceur que vous lui apportez à vos enfants, et par rapport à lui et à sa force, il faut toujours réussir, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours étudier, il faut aller au maximum, il faut... Vous voyez, il me montre que c'est important. Le doctorat, il me dit. Un master ou un doctorat, il me dit, il a toujours poussé. Voilà. Même, voilà. Pour lui, c'est important de réussir. D'accord ? De devenir indépendant, il dit. Oui. Il a des gestes assez... Il dit, j'ai appris à lâcher aussi certaines choses, à comprendre mieux les choses. Mais il le fallait. Il fallait... C'est pas... Il me montre que c'est un endroit où il fallait... C'est le seul hôpital qu'il y avait, parce qu'il me montre un hôpital. Tout à fait. C'est un hôpital qu'il gérait, Christine ? Tout à fait. D'accord. On a l'impression qu'il y a eu des travaux. Il me montre comme s'il y avait eu des travaux avant son départ, où il avait signé quelque chose pour qu'il y ait des travaux avant son départ. D'accord ? C'est juste la construction d'un hôpital au comment ? D'accord. D'accord. Il y a une modernisation, il y a quelque chose qui est en train de se faire moderniser et tout, pour, je veux dire, il va y avoir du travail, il est en train de me dire. Il va y avoir des prises de... Ça va faire travailler des gens aussi. D'accord ? Enfin, il dit, enfin. D'accord ? Oui. D'accord. Il y a d'autres médecins qui sont intervenus. On a l'impression qu'il y a la région. On a demandé de l'aide aussi par rapport à la construction. À d'autres pays. Voilà, la construction de cet hôpital. Je pense que la France aussi a un lien aussi, ou quelque chose... Voilà, avec la construction. D'accord ? D'accord. Voilà. Il y a aussi quelque chose au niveau de la retraite. Il est à la retraite quand il... Oui. Parce qu'il était malade, Christine. D'accord ? Voilà. Il me dit qu'il a été forcé d'être à la retraite parce que même si... Pendant sa retraite, il est allé au Comores encore pour ce projet de construction. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il est en train de me dire. Moi, il n'y avait que la tombe qui pouvait m'arrêter. Voilà. Vous voyez ? C'est vrai. Il n'y a que la tombe qui pouvait m'arrêter. C'est important pour lui qu'il y ait une mémoire aussi pour lui de ce qu'il a fait. Il avait envie de faire quelque chose qui marque le pays qui en avait besoin. Pour lui, c'est important de réaliser quelque chose. D'accord ? Voilà. En tout cas, il n'y a aucun souci. Il est très, très, très bien reconnu là-bas. Ici aussi, il n'a pas à se faire de souci. Son travail a été réconçu. D'accord. Et il y a aussi... On a l'impression qu'on va afficher sa photo dans un hall ou quelque chose. On va afficher celui qui a été le fondateur de tout ça, en fait. D'accord ? Il va y avoir quelque chose vis-à-vis de lui. D'accord ? Aujourd'hui, autrefois, ça ne lui aurait plus qu'il ait... Aujourd'hui, il dit, je ne suis plus du tout dans ce... De mettre ma photo plutôt une plaque que ma photo. D'accord. Il est plus humble, il dit. D'accord ? Voilà. Il n'a pas fait forcément ça pour une reconnaissance, bien qu'il a quand même de l'ego. D'accord ? Mais il a fait ça parce que ce pays en avait besoin, il dit. Tout à fait. Ce pays en avait besoin. Allez, on continue. Il aime les costumes, hein ? Il me montre qu'il a... Qu'il a adoré les costumes, hein ? Il aime changer les vestes, hein ? Et il me montre ça. Les vestes et les chemises et cravates, hein ? Toujours la cravate. Toujours la cravate. Tout le temps la cravate. Est-ce que vous pouvez lui poser une question ? Oui, posez-lui la question. Posez la question, Christine. Il y a son cousin, Ali, qui est décédé en tout début de mois. D'accord. Il était très important pour nous. Et est-ce qu'il l'a accueilli ou vu ou avez-vous des nouvelles ? Il s'appelle Ali Moudjahé. Alors, vous ne m'avez pas envoyé la photo, mais je vais quand même demander à mon guide. Ali Moudjahé. D'accord. Vous savez ce qu'il est en train de me dire ? Mais votre mari, à cette époque-là, s'appelait aussi Ali ? Oui, tous les deux s'appellent Ali. Et pour moi, ces deux, Ali, ont été très importants dans ma vie. D'accord. Alors, d'accord. Il est en train de... D'accord. Il me dit qu'il a été accueilli, d'accord ? Mais il n'a pas encore eu le temps, il est débordé, il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Mais ça ne devrait pas tarder, Ali. Très bien. Très bien. D'accord. Il a été accueilli. D'accord. Franchement, il me dit « T'inquiète pas, femme. » Ah là là. Il buvait beaucoup de thé, Christine ? Pas de connaissance. D'accord. Parce qu'il me montre comme s'il était en train de boire du thé. Comme s'il avait envie de thé. De tisane ou de thé. D'accord. Voilà. Ou peut-être que c'était ce fameux Ali qui buvait beaucoup de thé. Possible. Voilà. Possible. D'accord. Il a été accueilli. Voilà. D'accord. Le guide me dit qu'il a été accueilli. Mais pour l'instant, voilà. Il n'est pas... Il se fait soigner. D'accord. Il se fait aider. D'accord. Voilà. Il va bien. C'est l'essentiel. C'est qu'il va bien. Voilà. Il est dans la lumière. C'est ce qui est... Voilà. Avec toutes les prières qu'il a eues. Oui. Lui, il en a eu beaucoup. C'est sûr. D'accord. Avec toutes les prières qu'il a eues. Alors, ce que je ressens avec ce monsieur Ali, là, ce monsieur qui est parti, il avait des problèmes de ventre, de tout ce qui était la ceinture. J'ai le ventre lourd, vous savez, comme... Physiquement, il était très, très, très fatigué. D'accord. J'ai le ventre lourd, comme si... Vous savez, comme si mes organes au niveau du ventre ne fonctionnaient plus, comme si mon estomac ne fonctionnait plus. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Avec des problèmes de rein aussi. Des douleurs de rein. Voilà. D'accord. 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 Voilà. Allez, on va continuer. Il dit, ne vous inquiétez pas pour Ali. Il est votre... Voilà. C'est drôle, il me dit ton mari. Voilà. Il dit, tu sais bien, on a le droit d'avoir plusieurs femmes. Ah, ben voilà. D'un oeil. Voilà. Vous, vous faites... Pardon ? Vous, vous ferez... Pas question. Non. Allez, on continue. C'est qui Moussa ? Nicolas, peut-être ? Nicolas Moussa. C'est votre fils ? Oui. Mon fils, par deuxième prénom, c'est Moussa. C'est Moussa ? D'accord. Qui veut dire Moïse. Moussa, je crois que c'est Moïse dans la langue musulmane. Parce qu'il me dit Moïse en français. C'est lui qui a repris le flambeau au Comor. Oui, parce qu'il est directeur, il a été nommé directeur. Oui. C'est pour ça qu'il était, qu'il jubilait au début et qu'il me dit, je suis tellement content, tellement, tellement content, tellement heureux qu'il ait, qu'il ait pris cette place. Vous voyez ? En fait, d'une certaine façon, c'était un accord entre lui et son fils par rapport à ça. D'accord ? D'accord. Il est en train de me dire que... Alors, ça ne fait pas longtemps que votre fils a repris, il me montre, j'ai l'impression, début de l'année. D'accord ? Cet hiver. Oui. Il est parti, je pense aussi, pour ça aussi. Tout à fait, d'accord. Il est en train de me dire... Les enfants, ils sont en train de s'adapter, mais ils ont quand même encore du mal. D'accord ? D'accord ? Voilà. Votre... Alors, je vais dire, Ali, il est en train de me dire que c'est aussi pour leur bien, pour leur culture, d'apprendre aussi, je veux dire, leurs racines, où elles viennent. D'accord ? D'accord. 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 Il est en train de me dire que Faosia, Faosia ou Fazia ou Fazio, voilà. C'est leur mère, c'est ça, Christine ? Oui, c'est leur mère. D'accord. D'accord. Il dit... Comment c'est son prénom ? Fazia, Fazia ? C'est Faosia, mais nous on l'appelle Faou. Faousia, parce qu'il y a deux façons de le dire, j'ai l'impression, Ali est en train de me montrer qu'il y a deux... Faousia. Hein ? Ou Faousia, Faousia ou Fazia, Faousia, voilà, ok. C'est la même termination, bon, je ne pense pas, là-bas, ils ont, voilà, ils ont, voilà. Elle, elle, elle se plaît d'une certaine façon, parce que, je veux dire, vous voyez, c'est une maman, hein, c'est une bonne maman. Ah oui. D'accord ? Vous avez des petits-enfants charmants, il est en train de me dire. Il m'a dit, il m'a dit aussi, ben c'est grâce aussi à la maman, à la mamie aussi. Elle, ils vous aiment énormément, vous leur manquez. J'ai l'impression, Christine, que vous allez faire un voyage là-bas. Ah, ça y est, oui, oh, les frissons. D'accord, il y a beaucoup d'heures de vol, il me dit. Ah, oh, les frissons que j'ai. D'accord, hein. Oui. Voilà, il y a, alors, il ne me dit pas quand, je ne vois pas quand encore, mais je vois une préparation pour aller, alors, on a l'impression qu'on prépare les choses là-bas pour vous accueillir. D'accord. 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 Est-ce que je veux emmener mon petit-fils Naïm, le fils de Sandra ? Je pense qu'il sera de voyage aussi. D'accord. 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 C'est un petit projet que j'ai dans ma tête. Voilà, je pense qu'il sera aussi de... Je ne sais pas si j'arriverai à réaliser physiquement. Voilà. Écoutez, si vous y allez, c'est parce que vous serez physiquement dans un bon état pour y aller. D'accord. D'accord, Christine. C'est une préparation pour l'instant. D'accord. C'est, voilà. Mais on est en train de tout faire là-bas pour que, ben, pour vous accueillir, pour que vous ayez votre chambre, que vous soyez, ben, reçue comme une princesse. Merci beaucoup. D'accord. En fait, Christine, Ali est en train de me dire, tu as envie d'y aller. Tu as envie d'y aller et en même temps, tu as des peurs qui ne sont pas fondées. D'accord. D'accord. Ton fils, il est là-bas. Ton fils, il s'occupera de toi. C'est important pour lui de montrer qu'il a réussi, qu'il réussit. Très bien. D'accord. D'accord. Vous, vous aimeriez qu'il revienne. Mais lui, il a pris un engagement. Il est comme son père, de toute façon. C'est vrai. D'accord. Lui, il essaiera de mener à bien sa mission. Il a fait des études dans le social. Il a eu, hein. Oui. Il a fait ses études. Il me montre comme s'il avait fait ses études sur Paris. Pas Paris. Dans le sud de la France, il me montre. Tout à fait. C'est juste. On a l'impression qu'il devait être sur Paris. Et puis, c'était trop cher ou ce n'était pas possible. Et puis, il s'est dit, je préfère être tranquille et faire mes études tranquillement dans un endroit, une belle ville. Que, vous voyez, d'accord. Pas loin de la mer quand même. Mais, vous voyez, mais pas dans le sens. Il me montre. À une heure de la mer. Il est en train de me dire. Alors, d'accord. Il est en train de me dire là où ma fille vit. C'est à Toulouse, hein. Toulouse. Voilà. Il me dit Toulouse, hein. Il me dit là où ma fille, elle vit. Une de mes filles, hein. Donc, c'est bien Toulouse. Voilà. Et on a l'impression que votre fils a besoin de marcher sur les pas de son père aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. C'est un chemin que votre Kali a préparé aussi pour ses enfants aussi. D'accord. D'accord. Voilà. Oui. Alors, dans cette nouvelle hôpital qui est en train de se construire, qui se termine, qui va, voilà, les travaux avancent bien, on me dit. D'accord. Il y a eu un pas. Puis, tout le monde s'y met vraiment parce que tout le monde a envie d'avoir un bel hôpital, quelque chose de beau. Elle, quelque chose, on me dit. Elle ralouf ou elle ranouf ou elle canouf. Je ne sais pas. Il y a un nom comme ça. Pardon. Elle marouf. Elle marouf. Voilà. Il est en train de me dire elle, quelque chose. Voilà. Elle marouf. D'accord. Elle marouf. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, il roule. Il roule. C'est lui qui me dit. Elle marouf. Marouf. J'ai intérêt à bien le prononcer. Voilà. Ce projet, il durera combien de temps alors ? On a duré. Alors, ça a traîné, ça a commencé, puis après ça a traîné et ça reprend. D'accord. Il va y avoir, on est en train de me montrer comme s'il y allait avoir de l'avancée parce que les gens n'en ont besoin. D'accord ? Donc, c'est important. On a l'impression que c'est le, je ne sais pas si c'est le seul hôpital. Oui, j'ai l'impression que c'est le seul grand hôpital. D'accord ? Après, il y a des surcursales à certains endroits. Il n'y a pas forcément, je veux dire, avec l'hygiène et tout ça qu'il faut. Mais chacun fait son... Il y a un autre hôpital pour accueillir. Voilà. Mais il y a aussi... Nicolas qui mènera le projet à la fin. Oui. Non, il partera avant. Non, Nicolas a envie d'aller jusqu'au bout. Vous savez, et puis Ali est en train... Alors, normalement, Nicolas devait revenir, mais Ali est en train de le bloquer là-bas pour qu'il fasse quelque chose là-bas. Donc, vous ne pouvez pas, Christine, je veux dire, si là-haut, ils ont accepté le projet... Oui. Parce qu'on ne peut pas devenir égoïstement, je veux dire, vous comprenez, même si... Voilà. Vous, vous déplacerez. D'accord ? Vous êtes à la retraite. Oui. Et vous resterez un peu plus longtemps. Vous ferez garder vos petits chiens par Sandra. Très bien. D'accord. Il y a du bon là. Voilà, il y a du lourd et il y a du bon. D'accord. D'accord ? Votre fils, il a besoin encore de maturité, il me dit. Oui. D'accord ? Mais c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui... Voilà. Il y aura toujours... Il dit, attention aux loups. Il y a toujours des loups. Oui. Voilà. Voilà, attention aux loups, il y en aura. Mais c'est ça qui va lui permettre de se forger. D'accord. Voilà. Et voilà. Et qu'il n'oublie jamais qu'il est avant tout. Voilà. Quelqu'un de bon, il dit. Quelqu'un de bon. Oui. Voilà. On ne peut pas être... D'accord. Il dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais qu'il n'oublie pas qu'il est quelqu'un de bon et qu'il fait du bien. Voilà. Est-ce qu'il devra se plier aux coutumes du pays, à savoir le grand mariage ? Hum... Hum... Alors, vous voyez, votre fils, il a ses deux côtés, en fait. Ses deux cultures. D'accord. Hum... Pour elle, ça serait bien. Elle aimerait. Oui. Elle aimerait. Donc, à un moment donné, en fait, c'est une question d'argent. D'accord. Pour l'instant, il y a des choses. Mais je ne vois pas dans le futur, comment dire, une contrainte à ce mariage. D'accord. Hum... Il le fera parce qu'il voudra... Mais il attend financièrement d'avoir beaucoup plus les moyens pour pouvoir faire quelque chose de beau. D'accord. Votre fils, il va commencer à vouloir voir grand. Il dit, c'est dans la réalisation du grand qu'on arrive à tout faire. D'accord. D'accord. Et Ali, il est en train de me dire, eh bien, ça serait bien qu'il le fasse parce qu'il a quand même des enfants déjà. On va dire, il est bien placé pour dire ça. Voilà. Et il me montre qu'il avait une canne, Christine. D'accord. Il avait quelque chose pour s'appuyer. Alors, vous demanderez, mais il me montre qu'il avait quelque chose pour s'appuyer. Qu'il s'appuyait. Il avait un souci de jambe. J'ai l'impression qu'il avait mal à la jambe droite. D'accord. Il avait problème de jambe droite. D'accord. Il me montre, voilà, il est obligé de marcher tranquillement. D'accord. D'accord. Alors, je me demande si ce n'est pas un problème de bassin ou de genou avec lui. Il avait fait opérer du dos un mois avant. D'accord. 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 Parce qu'on a l'impression qu'il est obligé de se tenir avec cette canne pour pouvoir ne pas avoir peur. Voilà, de trébucher ou de se faire mal. Donc, c'est une aide, vous voyez. Mais il me montre bien une canne. D'accord. D'accord. Alors, il avait quand même, il me dit, il était malade de la prostate, votre Ali. Je ne sais pas. Je ne savais pas parce qu'il me montre comme si il était malade de la prostate. Mais c'est quelqu'un de fier. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas dit, qui ne dit pas les choses. Il savait qu'il était malade. D'accord. D'accord. Il dit, je n'aurais pas dû garder ça égoïstement parce que j'aurais dû préparer ma famille à ça. Et ça, c'est son grand regret, en fait. Il n'avait pas envie qu'on le mette à pied, il me dit, par rapport à son travail. C'est pour ça qu'il n'a rien dit. Il ne voulait pas qu'il y ait une fuite. D'accord. Donc, il a mené, voilà. On l'a bien compris. C'était surtout pour qu'on le laisse. Il avait encore des choses à faire, à terminer. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui est toujours débordé. Il a toujours quelque chose qui arrive. Toujours quelque chose. Il me dit, comme toi, Isabelle. Toujours quelque chose après. Toujours quelque chose à faire. Toujours, voilà. Il dit qu'il aime bien votre collier. Ah, moi aussi, je l'ai acheté hier. Il me dit, il me dit, tu te gâtes, tu te fais plaisir. Oui, ça y est, c'est bien. Merci. Alors, il est en train de me dire, par rapport à votre collier, il était avec vous, quand vous l'avez choisi. Il y en avait un autre, et en fait, vous avez choisi pour la couleur. Oh, bravo ! D'accord ? Pour la couleur. Voilà. Voilà. Vous vouliez quelque chose. Il y a eu un autre qui vous plaisait aussi. Fais-toi plaisir, il dit. Merci beaucoup. Alors. D'accord. D'accord. Ali, il est parti au mois d'octobre, c'est ça ? De l'année dernière ? Oui, c'est ça. Hein, au mois d'octobre. D'accord. Là, il me parle de choses avec moi. Il vous a oublié, il est en train de discuter avec moi. Merci. Mais, il papote, ça y est, il partote avec moi. C'est quelqu'un qui aime bien papoter avec tout le monde. D'accord ? Prendre du temps, papoter, il y a cinq minutes là, cinq minutes là. Et il aimait faire son tour, il me dit. Vous savez, sortir du bureau et faire son tour, aller papoter, comment ça va ? Voilà, il s'occupe de tout le monde, en fait. C'est important pour lui de savoir que le personnel va bien. Oui, tout à fait. Vous voyez que le personnel va bien, que tout se passe bien, que, voilà. Les enfants, les enfants vont bien, la famille va bien, ta mère, ton père, ta tante, ta petite. Voilà. Vous voyez ? Il dit, il dit, il dit, il dit, il faut que notre fils sache aussi se déplacer et aller vers les autres pour mieux comprendre ce qui se passe aussi. C'est en écoutant qu'on entend des conversations, des fois, des choses qui ne vont pas. Et puis, dans les réunions, on en parle. Il dit, c'est important d'écouter. Il dit à Nicolas qu'il écoute. Nicolas, il a un peu la barrière de la langue. Oui, oui. Si ce n'est pas du tout le comorien, donc... Il va apprendre, il va apprendre et les enfants vont apprendre. Mais il dit, il faut qu'il écoute, voilà. Il faut qu'il mette des gens, des personnes, même du personnel, sous son aile, pour pouvoir, justement, que tout soit mené à bien, il dit. D'accord. Il y a des gens qui n'oseront pas dire des choses par rapport à des choses qui ne vont pas. Et du coup, ça met un malaise, alors que ça peut être très vite résolu, il dit. Voilà. Il dit, ce qui peut être grand pour certaines personnes, c'est tout petit à résoudre. Ça va vite se résoudre. Voilà. Merci beaucoup, Ali. Voilà. Et il est en train de dire que de l'autre côté, il s'occupe de ça aussi. C'est important maintenant. Il dit, notre fille, elle se lance. Maintenant, c'est à elle de faire aussi son effort misrallah pour elle. D'accord. Et Nicolas aussi. Il dit, d'accord. Il est en train de me dire, qu'est-ce qu'on va faire de notre petit, il dit, notre autre petit. Lequel ? C'est Thomas, il dit. Thomas. Alors là, il a été hospitalisé de nouveau. D'accord. Là, il est ressorti. Il dit, je ne sais pas, c'est Ali qui va pouvoir me donner des indications. Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce petit, il dit. Alors. Alors, c'est dans la tête, hein, t'es avec Thomas. C'est dans la tête, hein. D'accord. Ok. Christine, on va couper la séance. Je vais parler avec vous personnellement parce qu'il a des choses à me dire. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, je remets tout de suite. D'accord. D'accord.